Je suis photographe indépendante depuis un peu plus de 20 ans. Je suis photographe de commande aussi parce que je travaille pas mal pour la presse. Et puis à côté de ça, je développe un travail personnel dans le cadre de résidences, de bourses, de prix. J'ai travaillé sur la représentation des femmes et puis depuis quelques années, je travaille sur l'exil. En fait, ça a commencé par une commande du festival de littérature qui s'appelle le festival Le goût des autres au Havre qui voulait qu'un photographe travaille sur cette idée d'exil dans le cadre de l'édition 2019. Et donc j'ai travaillé en résidence dans la ville du Havre pendant plusieurs semaines avec des personnes qui étaient hébergées sur cette notion d'exil parce que l'exil ne s'arrête pas finalement avec l'obtention d'un statut. Donc il y a aussi des personnes qui étaient en situation régulière. Il y a eu un appel à candidature, en fait à volontaire. Et donc c'est des personnes qui avaient envie de participer à ce projet. J'ai pris tout le monde et je les ai suivis un par un pendant plusieurs semaines. Mais en travaillant sur ce film photographique qui m'avait donc été commandé, je savais que j'allais en extraire un corpus photographique sous forme de tirage. Et aujourd'hui, je suis très heureuse que ça soit aussi sous forme de livre. En fait, c'est un travail qui est progressif et qui a plusieurs formes. La ville du Havre, en fait, a sollicité ses services sociaux qui eux-mêmes se sont tournés vers les associations, vers les centres d'hébergement pour relayer, en fait, cet appel à volontaire. Et ensuite, il y a eu d'abord toute une phase de rencontre. D'abord, je me suis présentée, j'ai expliqué quel était le projet. Et puis j'ai écouté leur histoire, parce qu'évidemment, c'est essentiel de savoir quel est leur parcours, pourquoi ils sont là, depuis combien de temps, qu'est-ce qu'ils attendaient aussi finalement de ce projet, puisqu'il était vraiment question qu'on travaille ensemble, qu'il n'y ait pas seulement moi qui porte un regard sur eux, mais qu'ils me fassent aussi des propositions, parce qu'il s'agissait de travailler sur l'exil, ce qui est quand même assez compliqué, parce que l'exil est une chose qui ne se voit pas. Comme je suis assez intéressée par photographier l'invisible, d'une façon générale, là, cette thématique de l'exil, elle venait vraiment rencontrer de façon intéressante pour moi, en tout cas excitante, les problématiques de mon écriture photographique. Ce que, d'ailleurs, Michel Poivert a choisi d'appeler aussi le sentiment océanique. C'est Romain Roland qui a développé cette notion de sentiment océanique, mais il l'a choisi comme titre du texte de ce livre, et je le trouve très juste, parce qu'effectivement, c'est quand on a tout perdu, essayer quand même de retrouver l'essentiel, ce qui fait qu'on est un individu unique. La relation au paysage permet en fait à ces personnes-là de se retrouver. Un dialogue, une espèce de conversation comme ça, entre ces personnes et les paysages qui les accueillent, puisque c'est peut-être le dernier endroit où ils ont pu se sentir un peu accueillis. Je pense que très vite, je leur ai expliqué que ce qui comptait pour moi, c'était de leur rendre aussi un espace à travers le cadre photographique, à travers le moment aussi qui leur était offert, de leur rendre quand même un espace de liberté. Et ça, je pense qu'ils l'ont assez vite compris. Je pense que tous aussi, finalement, ils avaient quand même un désir un peu d'être à nouveau visibles, puisqu'on essaye, surtout les personnes migrantes, les demandeurs d'asile sont invisibilisés. C'est-à-dire qu'on ne veut pas les voir, on les met dans des centres d'hébergement dans le meilleur des cas. Mais sinon, c'est à la lisière des villes quand même qui sont parquées, si on peut dire, parce qu'il y a quand même beaucoup de situations comme ça, de camps assez terribles. Et donc, il y a cette invisibilité qui les frappe. Ils avaient tous un besoin d'être visibles. Et ce que je leur ai proposé, de façon assez claire, mais qu'ils ont compris de façon très simple, c'est que j'avais envie de les regarder. Le regard était vraiment au centre de cette relation et de leur redonner une existence. Parce que pour moi, photographier quelqu'un, c'est quand même le faire exister de façon particulière et de façon assez forte dans l'image, puisque l'image fixe, elle dure. Ils avaient besoin, quelque part, d'être à nouveau un peu narcissisés, dans le bon sens du terme. Que moi, à travers mon regard et la photographie, je puisse attester de leur existence. La photographie de Mohamed, qui fait la couverture. Et en fait, Mohamed, ça a été possible avec lui de le photographier dans une piscine, parce qu'en fait, il aime bien aller nager. Donc, il se retrouve en maillot de bain. J'ai aimé avoir accès comme ça, en fait, à son corps, de façon évidemment très pudique. Mais quand même, je trouvais que la présence de sa nudité, quelque part, même s'il est en maillot de bain, était assez importante aussi pour faire comprendre sa vulnérabilité et qu'on puisse accéder comme ça à quelque chose de très intime, de lui. J'ai essayé de photographier sa fragilité. Et la peau, c'était pour moi, à ce moment-là, un bon moyen pour nous le faire comprendre. Et puis, je l'ai associée à une... Parce qu'en fait, j'ai fait des associations, donc portrait, paysage, pour essayer de créer un espace métaphorique, en fait, de l'exil. Et j'avais choisi un bateau échoué, parce qu'à côté du Havre, il y a un bateau qui est là depuis un certain nombre d'années, échoué, qu'on voit qu'un certain... qui est recouvert par les flots, et qui, à marée basse, se révèle, et la partie supérieure du bateau qui est visible. Et j'ai photographié ça comme symbolique du naufrage. Même si Mohamed n'a pas traversé la Méditerranée pour venir, il y en a d'autres qui apparaissent dans le livre qui ont traversé la Méditerranée pour venir, qui ont pris des risques considérables, qui ont vu des gens mourir, parce que souvent, il y a des naufrages. On sait qu'il y a énormément de morts à chaque traversée. Et donc, la mer, qui est très présente dans ce travail, est un espace multiple, c'est-à-dire qu'à la fois, c'est un espace d'espérance, c'est le miroir de leur intériorité, puis en même temps, c'est quand même aussi la métaphore du naufrage qui est très présente dans cette histoire de migration. C'est le miroir de la Méditerranée.